Un jour, un jour, une petite étoile brille, ou plutôt elle ne brille pas, justement parce qu'elle est en fin jour. Elle ne peut pas lutter, ne peut pas se comparer à la lumière du soleil qui éclaire tant. Et cette petite étoile est triste, parce qu'il y a bien longtemps, peut-être quelques siècles, peut-être quelques années, peut-être quelques jours, peut-être quelques minutes, ou peut-être quelques secondes. Enfin, ça n'a pas d'importance, parce que le temps n'existe pas au pays des étoiles. Il y a bien longtemps, donc, elle a rencontré une autre étoile qui s'appelle l'étoile du berger. Et l'étoile du berger lui a expliqué que le rôle d'une étoile, c'est d'aider les gens à trouver leur chemin. Et la petite étoile est très triste, car elle attend à donner aux autres, et personne ne fait attention à elle. D'ailleurs, personne ne la voit. Elle n'est pas visible dans la lumière du jeu. Et la petite étoile est très triste, car elle ne peut pas aider les gens à trouver leur chemin. Elle décide d'aller voir une étoile pleine de sagesse, et de lui expliquer pourquoi elle est si triste. Je ne peux aider personne à trouver son chemin, personne ne le voit. Qu'est-ce que je dois faire, le monde-terre ? La vieille étoile sage la regarde en souriant. Si tu veux vraiment aider les gens à trouver leur chemin, il existe peut-être une solution. Pourquoi ne pas aller dans la pénumbre, dans la nuit ? Mais la petite étoile n'a jamais quitté le jour. Elle ne connaît pas la nuit. D'ailleurs, c'est bien la première fois qu'elle entend parler de cette nuit. C'est quoi la nuit ? demande-t-elle. La vieille étoile sage lui invite une direction. Elle lui dit « va par là ». Et quand tu la rencontreras, tu la reconnaîtras. Et je la reconnaîtrai comment ? Je ne sais même pas à quoi elle ressent. Tu la reconnaîtras justement parce que tu ne la connais pas. Allez, va. Et la petite étoile part dans la direction que lui indiquait la vieille étoile sage. Elle voyage pendant très longtemps, pendant des siècles, pendant des années. Enfin, je ne sais pas exactement. Et oui, souviens-toi, le temps n'existe pas au pays des étoiles. Enfin, au loin, elle aperçoit quelque chose. Elle se dit « ce doit être ça la nuit ». Elle ne comprend pas ce qu'elle voit. Elle ne peut pas le comparer à quelque chose qu'elle connaît déjà. Ça ne ressemble à rien de ce qu'elle connaît déjà. « Ce doit être ça la nuit », se dit-elle de nouveau. La vieille étoile sage lui a bien dit qu'elle la reconnaîtrait justement parce qu'elle ne la connaît pas. Et la vieille étoile sage, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. La petite étoile s'approche et arrive au bord de la nuit. C'est bizarre. Elle ne voit rien. Elle n'a jamais rencontré une chose pareille. Et elle commence à avoir peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Elle veut vraiment aider les gens. Elle se rappelle la vieille étoile sage. Alors, elle pénètre dans la nuit. Oh, elle a très peur. Mais si la vieille étoile sage lui a dit d'entrer dans la nuit, elle sait, elle. C'est pour ça qu'elle est sage. Plus elle avance, plus elle a peur. Mais elle avance toujours. Il arrive un moment où sa peur est si forte qu'elle s'enfuit le plus vite possible vers le jour. Tu les connais, ces étoiles qu'on prendra à lui? Bien sûr. Les étoiles filantes. Et notre petite étoile se retrouve dans le jour. Elle n'a plus peur, bien sûr. Mais de nouveau, elle devient très triste. Mais pas pour la même raison. Elle est triste car elle ne peut pas aider les gens. Simplement parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de quelque chose qu'elle ne connaît pas. Parce qu'elle a peur de la nuit. Et elle redevient de plus en plus triste. Elle retourne voir la vieille étoile sage pour lui demander conseil à nouveau. Je ne peux pas aider les gens simplement parce que j'ai peur de la nuit. Mais c'est idiot. La vieille étoile sage la regarde en souriant. « Pour ne plus avoir peur de la nuit, il existe peut-être une solution. Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux? » Et la petite étoile se dit « Mais ce n'est pas idiot ça. » Et elle repart en direction de la nuit confiante. Je ne sais pas combien de temps elle voyage. Le temps n'existe toujours pas au pays des étoiles. Mais quand elle arrive au bord de la nuit, elle est toujours confiante. Elle n'a plus aucune raison d'avoir peur. Maintenant, elle connaît la nuit. Moi, c'est à quoi elle ressemble. Alors, elle pénètre dans la nuit. Dire qu'elle est rassurée, c'est beaucoup dire. Mais elle n'a pas aussi peur que la première fois. Quand elle arrive à l'endroit d'où elle a fui la première fois, la peur la reprend. Jusqu'ici, elle connaissait. Mais maintenant, c'est de nouveau l'inconnu. Et elle recommence à avoir très peur. Elle a l'idée de s'enfuir comme la première fois. Mais elle se rappelle les paroles de la vieille poêle sage. « Quand tu as trop peur, pourquoi ne pas t'asseoir et fermer les yeux ? » Alors, elle s'arrête là où elle se trouve. S'assoit. Ferme les yeux. Et attend. Personne ne sait combien de temps elle est restée comme ça. Heureusement que le temps n'existe pas aux pays des étoiles. Au fond d'elle, très loin, une petite lueur se met à briller doucement. Oh, une toute petite lueur, minuscule, et très, très loin. Et cela la rend heureuse. Plus elle est heureuse, plus la lueur grandit. Plus la lueur grandit, plus elle est heureuse. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Mais la lueur devient de plus en plus forte, grandit de plus en plus vite. Et la petite étoile est de plus en plus heureuse. Cette lueur devient très vite une lumière puissante qui la rend encore plus heureuse. Et cette lumière devient si puissante que la petite étoile doit ouvrir les yeux. Et là, elle regarde autour d'elle, devant, à droite, à gauche, derrière, au-dessus. Et même en-dessous, elle éclaire son environnement. Elle peut aider les gens à trouver leur chemin. Elle repense à la vieille étoile sage. La vieille étoile sage a raison. Il suffit que je me mette à briller pour que la pénombre n'existe plus. On m'a dit qu'elle brille toujours. Et qu'elle est de plus en plus heureuse. Si toi aussi, parfois, tu as peur, ou si tu as l'impression de ne plus pouvoir aider les autres, essaie, assieds-toi, ferme les yeux, observe au fond de toi. Et qui sait, peut-être qu'une petite lueur? Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est ton histoire. Merci. Sous-titrage ST' 501